Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on vous parle des migraines avec et sans aura. Alors je suis avec le docteur Caroline Ross, vous êtes neurologue à la Riboisière. Migraines avec et sans aura. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une aura ? Alors une aura, c'est une magnifique aura. Mais en termes médicaux, qu'est-ce que c'est ? En termes médicaux, c'est pas ça. Non, l'aura c'est des symptômes neurologiques qui surviennent avant la douleur de migraine, donc qui sont un argument pour le patient de savoir qu'il va y avoir derrière la céphalée. C'est un signe précurseur. Un signe précurseur. Ça représente à peu près 10% des migraineux. Et ça se manifeste le plus souvent par des signes visuels, à type de vision caléodoscopique, de scintillement, de flou visuel. Et ça ne va pas durer, se prolonger plus d'une heure dans les critères qu'on retient, mais bien souvent c'est plutôt 15 minutes à 30 minutes. Alors c'est un signe précurseur ou alors c'est cette gêne visuelle finalement qui provoque la migraine ? Ah non, non, c'est vraiment au niveau du cerveau, on a un mécanisme qu'on appelle la dépolarisation corticolaire envahissante, c'est quelque chose qui se passe au niveau neuronal. Mais c'est important de quand même se méfier, parce qu'on peut avoir aussi un AVC qui se manifeste par ce type de symptômes. Donc si ça vous arrive pour la première fois, on ne va pas parler de migraine avec aura sans avoir fait des examens. C'est un des rares cas où justement chez un migraineux, ça justifie de faire des explorations pour être sûr que ce n'est pas autre chose. D'accord. Et derrière donc, ça déclenche une migraine ? Voilà, avec la douleur migraineuse classique, intense, plutôt unilatérale, pulsatile. Quand on a eu ce signe précurseur et qu'on est habitué aux migraines, en fait, est-ce qu'on peut éviter la migraine en se mettant au calme ? Alors, si on traite tout de suite avec ce signe précurseur, on peut parfois prévenir derrière la céphalie, si on prend le médicament dès ce signe précurseur. Voilà, j'espère qu'on vous aura appris des choses sur la migraine. A très bientôt. A bientôt.